Bonjour, j'ai paroissien et paroissienne. Remenez-vous ici encore pour la troisième semaine de Phil et en lien avec le troisième dimanche de l'Ava, le dimanche de la joie. Cette semaine, c'était Face à l'autre et la rencontre du Christ dans tous et chacun, les personnes qu'on rencontre. On a eu la chance d'avoir le témoignage d'Angela à Sacré-Cœur de Jésus et j'ai eu l'honneur de faire le témoignage à la maison paroissiale et aussi à Sacré-Cœur de Salle pour la visitation. Et qu'est-ce qu'on peut retenir des témoignages, entre autres, même si on ne l'a pas fait en même temps, on était séparés, il y avait un thème commun, le Face à l'autre. Et c'est la rencontre du Christ dans chacun des personnes qu'on croise. C'est peut-être quelque chose qu'on peut se mettre dans l'esprit, que lorsqu'on croise quelqu'un, lorsqu'on prend le temps d'apprendre à le connaître, on découvre une nouvelle facette du Christ dans le monde, une facette du Christ qui agit. Que ce soit lorsqu'on rencontre une personne qui nous montre beaucoup de compassion, donc on a ici un Christ de compassion, un Christ de miséricorde. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous donne beaucoup de son amour et beaucoup de son temps, on rencontre un Christ d'amour, mais un Christ de patience, un Christ de don de soi. Et lorsque les gens nous rencontrent, nous, quelle est la facette du Christ que nous nous présentons? Qui est ce Jésus que nous montrons au reste du monde? Face à l'autre veut pas simplement dire nous, face aux autres personnes, et quel visage que nous voyons, mais c'est aussi quel visage du Christ que nous nous portrions, que nous nous montrons dans ce que nous allons rencontrer déjà. Pensons-y bien comme il faut. Face à l'autre, ça va toujours dans les deux sens. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.